Jour 53. Douleur. Les mouches! Quelle mouche! Hé, mais sérieux, pourquoi qu'ils... Pourquoi qu'ils mettent des mouches? C'est parce que... C'est normal, si! C'est parce que je me mets des eaux, puis je me mets du parfum... Ça attire les mouches! Ça attire les maringouins, hein? Ça attire les mouches, les parfums. Ça attire les mouches, c'est parce que c'est pas faux, là. Non? Vous êtes drôles, vous autres! Sérieusement, là, ça commence à m'énerver vraiment, là. C'est une vérité qui peut sortir de ça, des mouches? Avec ses nus? Dépendez-vous qu'elle va, ça suit. Hein? Elle est malade, non? Il y avait un vote sur TQS.ca. Est-ce que c'est une ordure? La réponse, oui. Bouche. Bien avec. Pas tant. Oui. Pas trop drôle. T'as des jokes, Seb? Ben, il ressemble à tes jokes. Ben... Pas tant, là. Tu veux commencer des petits coups bas de même, Seb? Moi, j'ai pas de problème avec ça, là. Oh, tu as commencé depuis longtemps. Ben... Tu me fais te détester encore plus. Pis le Québec voit à quel point que t'es stupide de dire des affaires de même. La différence entre moi pis toi, c'est que toi, t'es un gars qui est... qui est stupide, qui fait la semblant d'être intelligent. Moi, je suis peut-être une fille intelligente qui fait peut-être la semblant d'être stupide pour le jeu. C'est un gars. C'est un gars. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Depuis la venue de Cynthia, l'attitude d'Arcadio a beaucoup changé, ce qui intrigue les loveteurs. Parce que nous sommes dans la semaine de la vérité, le maître va leur montrer la vraie histoire. C'est quoi la joke? C'est quoi la joke? Cindy, tu as été très indisciplinée la semaine dernière. Très indisciplinée? Mes infractions? C'est-tu à cause de mes infractions? Ok, l'offeteur, c'est à cause de mes infractions. La semaine passée. On a combien de temps, tu as des mouches? Je sais pas. C'est fini dans ta chambre. Ok, mais là, est-ce que je peux négocier de quoi, là? Il m'a dit, c'est quoi tes propositions? Ben oui, il négocie. Ben là, c'est quoi, le maître? Vous voulez plus que je mette du parfum, là? Je vais être votre esclave jusqu'à la fin de la semaine. Je peux énerver Seb toute la journée. Check bien ça. Je vais m'habiller en sac de poubelle. Ça semble pas vraiment fonctionner, par exemple. Faut que tu fasses du trac avec lui. Dominique a une suggestion que je trouve intéressante. Fait que si t'avais la vaisselle jusqu'à dimanche, pis t'aurais plus de mouches, c'est un terrible châtiment pour avoir eu beaucoup d'infections. Mais c'est pas si pire que ça. Bon, ok, je fais la vaisselle! Parle-moi de ton nouveau look. Ben, c'est la boule à zéro. C'est la nouvelle tendance estivale. Non, en fait, c'est ça, il y a eu comme une couple d'événements, là, qui sont produits cette semaine. Pis c'est beaucoup, ça fait beaucoup d'émotions. Et puis hier, j'ai décidé de me raser la tête pour symboliser peut-être un nouveau, pas pas un nouveau départ, mais le début peut-être d'une heure nouvelle, ici dans l'offre, pis aussi dans ma vie. J'ai comme réalisé quelques trucs assez importants dans les derniers temps, là, pis c'est de bon augure pour l'avenir. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. C'est trop bizarre, là. Qu'est-ce qui se passe, c'est comme... Il est fin, je te veux, il arrête pas de me parler, tu sais, comme si... comme si on a des amis. C'est bizarre. Écoute, c'est trop de changements, là. Tu comprends? C'est trop de choses. Pis pour que lui... Change. Change. Hey, ça doit être quelque chose de, comme, ouf! Euh, ok. Ouais. C'est très symbolique, qu'est-ce qu'il fait? Tu fais tout en ça. Des filles, ça fait ça. Après une rupture, ça se coupe les cheveux, ça se tient les cheveux, c'est beau, tu sais. Le changement. Ouais, ouais. Pour recommencer quelque chose de nouveau, tu sais. Il y a de quoi, là. Il est pas bien, là. Il sait qu'il a gaffé. Ça, c'est ça qui... C'est clair que c'est ça. Il sait qu'il a fait des erreurs. Il parle plus. Au moins, il montre pas le ton, tu sais. Il parle plus. Pis là, il a pas bu. Il me parle quasiment pas. J'ai demandé, tu sais, si tu fais un chien après moi. Pis j'ai demandé que ça me concerne-tu. Pis il a dit, peut-être... Pis moi, il me parle plus. Ah ouais. Il est comme correct à gauche. Je comprends rien. C'est quelque chose de l'extérieur. J'ai hâte qu'il puisse le dire. Lofteur, pour le dernier balotage de votre aventure, par 4 voix contre 3, qui voulez-vous voir sortir du loft ? Vous pouvez disposer. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Quoi? Hey, tout le monde, vous savez quoi faire maintenant? Sortez-nous, Sébastien, du site. C'est bon, il va sortir. Ouais, désormais que ça soit arcane. C'est bon, bref. On va vous donner sur le requin, pas le choix. Toi, t'as voté pour sortir. Non, rester. Mais je sais pas si je le savais pas. Mais dans le fond, c'est mieux. Non, je le savais pas. C'est bien mieux, sortir. Mais je l'ai réalisé après. C'est comme ça, c'est mieux comme ça. Notre monde se réunisse, puis... Ceux qui sont tous sur le requin. Québec, il faut absolument que Sébastien parte du loft. Voté pour qu'il s'en aille. On ne veut plus le voir ici. Mais d'après moi, ça va pas jouer du sens que le monde pense. Tu penses? Tu penses que ça irait qu'il va y avoir quelqu'un d'autre? Ben, il va y avoir quelqu'un d'autre. J'ai pointé personne, là, mais... Moi, personnellement, je pense que ça va être un vote surprise. De toute façon, il a pas été éclatant, là, cette année. Dans son année, écoute, qu'est-ce qu'il a fait? C'était parfait, là, mais cette année... T'as pas été éclatant, là. Non, ben, tu t'arrives en plein quand je suis en train de dire ça, fait... Je fais pas comme d'autres, là, j'arrête pas de parler, là. Comment tu t'es trouvé, toi, à l'être? Moi, je pense que... Tout a ben été. Ouais? Ouais. T'sais, j'ai pas fait de coup d'être là comme le premier, mais de toute façon, c'était impossible, là. Moi, sérieusement, je suis même pas stressé pour le baladage, tout à ce moment. J'y vois sereinement. Ouais, t'as tout, c'est quoi qui me fait rire là-dedans? Ils veulent que je passe parce qu'ils ont peur de moi. Son step show, il est mieux d'être bon. Son wind. La nuit, il est mieux de parler en salle, mais on va te le dire tout de suite. Mais tu peux pas gagner un autre story en passant cette semaine à insulter les autres. Ben non. Pendant la nuit, pendant qu'ils donnent. T'sais, c'est aberrant, là. L'octeur... Oh, salaud! Le public vient de commencer à voter pour le dernier baladage. Hein? Il est 7h30? David, Dominique, Sini. Non. Vous êtes officiellement finaliste de l'octeurie. Ouais! C'est lui qui me l'a. Ouais! C'est très fin. Quand même, hein? Ben, c'est sûr, moi. Mais je pense qu'il y a plus de monde en arrière de nous deux qu'à l'eux deux. J'veux tellement y croire, vieux. Arcadio, lancez-vous sur Arcadio. Il faut s'en servir sur Arcadio. Bon, il va aller là-dessus. Alors, tous nos fans, vous devez voter massivement pour sortir la... Sébastien. Ouais, la personne qui peut nous battre en finale. À moins, ça te soit précise. Il est 7h30, le public vient de commencer à voter. Ils ont vu qu'est-ce qui est arrivé hier. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mercadier, il fait le pas. Fait que... L'octeur... Champagne pour tout le monde! Ouais. Je vous ne s'épargnerai pas. Good! Super! Hum! L'octeur, vous semblez apprécier le thème de la semaine. Pas tard. Ouais. N'oubliez pas, j'entends tout. Je vois tout. T'as vu, t'as vu, t'as vu. On est venus en rampant par terre, puis après ça, on a dit, on va faire un saut à six nids, puis on va se cacher dans ses draps. On est filmables. Ah, oui. Ah! 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 Je sais pas, c'est quoi j'ai fait. Vous êtes trop louches. Bon. Ah! Bon, on était chaud, puis si t'as refait, je le referais pas. L'octeur, ce n'est pas tout. C'est assez, là. Ben là. Il y en a plus. Moi, j'avoue tout, là. Arcadio, tu as de la visite dans le lounge. Oh, le shit, man. Ça cramane. Oh, ça cramane. Comme en prison. Hein? Non. Non? T'aurais fait de quoi que je m'assez sur casse, puis que je sois tout le temps après casse, puis que j'en ai une couverte avec casse, puis que je me frotte sur tous les gars, comme si je tenais un petit charreux en monde. Pourquoi j'ai commencé à imaginer sortir, puis qu'il ne soit pas là, ou imaginer ma... Juste pas que tu sois dans ma vie, puis c'est pas ça que je veux. Je sais que c'est pas ça que je veux. Je pleure pas. Tu m'aimes-tu encore? Ça ferait toi. Je veux-tu m'en dire? D'après toi? Je sais pas. Ben, tu devrais le savoir. Oui, je t'aime. Hé, tableau! La fille, elle doit être bonne en salle, même pour même vouloir y donner une autre chance. Tu comprends? Hé, hé, pour ça. Dominique, elle se sent même pas mal. Hé, puis, tu sais que ce que j'ai aimé, c'est que là, l'entendu avec ses propres oreilles, hé, quand ça va être fini, je veux plus rien savoir, il y a une blonde, OK? Fait que toi, écrase, écrase. Tu as voulu aller jouer avec un gars qui avait une blonde? Ils se sont tués, toi et deux. Comment ça doit être dur pour rien marquer? C'est clair. En ce moment-là, comme, je me sens vraiment comme si j'étais sim, puis je, je, comme, c'est une crise de bonne fille sim. Non, je ne sais pas. Sérieusement, je ne sais pas si, si tu étais mon chum, je ne sais pas ce que je ferais. Il est mieux de sortir, ce tabarnac-là. Il est mieux de sortir. Hey, man, presque tout le monde s'est monté contre moi parce que tout le monde pensait que c'était moi qui étais sur son dos. Là, tout le monde les voit, c'est un esti de gros grosseur, man. Un esti de gros chaisal. Je me suis fait l'esti écoeuré par tout le monde là-dedans. Comme quoi, je suis une crise de grosse méchante parce que je suis tombée sur le doigt, Arcadio. OK? Do, elle ne va pas triper dans la salle non plus. Là, elle n'a pas de fond, là. Hein? Do, elle ne tripe pas pendant tout le temps. C'est ton collatéral, là, dommage, là. Elle, là. Pourquoi tu penses qu'elle passe? On est un briseuse de couple, man. Mais moi, je souhaite à Cintia qu'elle rencontre un bon gars. Un bon gars. Un bon gars. Un bon gars. Un gars qui arrive... Tu sais, que Arcadio, il n'arrive même pas à la cheville, là. Ben, c'est pour ça qu'il prend son trou depuis hier. Comment elle a pu faire ça? Vous pouvez passer dans sa tête. C'est sûr que ça passait à la télé. Ben, oui. Là, je pense, après ça, c'est clair que moi et toi, on ne sera pas aimés en sortant d'ici. Mais si j'aimais quelqu'un que je t'avais dit avant, tu sais, avant qu'on conçoit l'étude, je t'avais dit que mes amis, j'y tiens. Puis mes amis, je ferais tout. Fait que je te conseille que si jamais quelqu'un te donne un conseil d'ami, que tu le prennes. Parce que je t'ai dit... Je t'ai dit tout quoi faire pour te sauver le cul puis te sortir de cette histoire-là avant que ça allait trop loin. Je te l'avais dit. Parce que je suis née à toi. Parce que là, c'était pas moi qui ai parti à une histoire. Tu me disais, arrête d'en parler, ça va faire une histoire. Non, non, non. C'est pas moi qui ai rien parti, là. Ça a dégénéré. Puis ça, je suis aucunement impliquée là-dedans, là. Parce que tout le loft est impliqué. C'était une chance de fou qu'on avait, tu sais, de mettre justement tous les trucs à l'extérieur de côté puis d'avoir une vraie amitié. Puis de mon côté, c'était très sincère. Là, je comprends que de ton côté, c'était pas ça pour en tout. Mais tous les conseils que je te donnais... Non, mais je ne peux pas être courant avec tout ce que tu m'as fait de vrai. Le jour que je sors d'ici, ça va être la dernière fois que je vais te revoir anyway. Ça fait que c'est correct. Mais je vais juste te dire que quand je te donnais des conseils, c'était sincère. C'est juste ça que je le disais. C'est la première fois dans ta vie, tu sais. Tout le monde, man, votez contre Sébastien. Il est excité total, là, man. Il tripe au fond, là. Une espèce d'emmerdeur, man. S'il y a bien quelque chose, la pire affaire dans la vie, c'est les gens qui se réjouissent avec le malheur des autres, man. Ça pue au nez. Cet gars-là, c'est ça, son carburant, man. C'est un parasite qui se nourrit avec le malheur des autres. C'est la chose la plus basse et la plus facile à faire dans la vie. En aucun cas, ici, on peut essayer de défendre Arcadio, là. Il est tort sur toute la ligne. Mais ça ne m'empêche pas de dire aussi que Sébastien se nourrit avec le malheur des autres et ça me fait chier. C'est totalement... C'est inacceptable. C'est la plus facile à faire sur la planète, ça. C'est cheap shot. Oui. Puis il va nous faire qu'elle qu'elle n'en parlera pas cette minute dans son monologue. Hé, allô, là. La couverte s'est chutée par-dessus nous. Puis il est arrivé ce qui est arrivé, puis à partir de ce moment-là, le lendemain,